Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal. Alors une fois n'est pas coutume nous allons commencer cette analyse en unité de temps daily puisque nous avons un fort signal technique aujourd'hui avec donc le franchissement de ce qui était l'objectif suite donc à l'échec de remontée haussière c'était tout simplement la zone que je vous présentais à 5248 points. Cette zone est une zone majeure et bien elle a été testée sur gap baissier on le voit très bien ici sur cette phase et donc on a ici un signal technique assez fort qui va dans le sens d'une baisse alors pourquoi je vous montre ceci en unité de temps daily et bien tout ça pour vous indiquer que nous avons une confirmation d'une configuration technique que j'avais déjà abordé il ya quelques temps c'est cette possibilité ici d'avoir suite à cette phase haussière et bien une configuration de retournement majeur on voit bien ici avec cette configuration qui prend cette forme et bien nous avons tout simplement une épaule tête épaule épaule tête épaule dont la ligne de coups se situe ici entre cette zone des 5248 et cette zone des 5203 points 5203 points c'est aussi le retracement de fibonacci à 38,2% et si cette zone était franchie on aurait des signaux d'accélération baissière possible qui seraient multiples notamment dû à cette épaule tête épaule et au fait qu'en dépassant ici le retracement à 38,2% de fibonacci et bien on s'inscrit dans une retournement et bien enfin dans une consolidation qui affaiblit la dynamique précédente cette dynamique là donc on est là sur un signal technique et sur une zone technique assez importante qu'il va falloir surveiller aujourd'hui alors sur l'unité de temps quatre heures nous avons une configuration donc bien qui se confirme 1 je vous indiquais que suite à ce contact ici sur la bande de bollinger inférieur le fait que l'on ait été ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle validé la possibilité d'une poursuite du mouvement baissier on en a la confirmation aujourd'hui donc on casse ce point bas significatif on casse l'objectif ici des 5248 points on a un gros gap baissier aujourd'hui qui s'inscrit entre deux zones techniques d'importance puisqu'on a ouvert sur cette zone des 5248 points et on a un nouveau point bas significatif de tendance donc le signal baissier est important et donc ce qu'il va falloir surveiller ce matin c'est tout simplement la zone ici des 5203 points car c'est le dernier rempart à un risque baissier qui serait démultiplié en termes de potentiel du point de vue des indicateurs techniques on valide bien ici la poursuite baissière sur cette unité de temps h4 avec donc des histogrammes du macd qui coupe court au rebond technique et qui valide ici une dynamique baissière le rsi quant à lui se rapproche fortement de sa zone de survente qui souligne donc la pression baissière qui s'exerce sur l'indice parisien donc cette séance quelque part elle est très simple une fois qu'on a qu'on a présenté la configuration tant que 5248 points ne sera pas repris à la hausse on sera sur un signal baissier fort avec donc premier objectif 5203 et deuxième objectif et bien tout simplement des zones intermédiaires mais surtout en cassant ici la zone des 5203 et bien le prochain objectif c'est tout simplement la zone 50 61 8 en termes de retracement de fibonacci et là il faut aller chercher assez loin pour trouver ces niveaux on en a le premier ici à 5080 points c'est le retracement à 50% et le deuxième il est ici à 4957 points donc si on valide ici la rupture de ce retracement et bien l'objectif se situe dans cette zone donc d'un point de vue un peu plus moyen terme on pourra viser l'objectif majeur des 5059 points et d'un point de de vue court terme nous avons d'autres zones intermédiaires notamment 5175 et 5110 points qui sont les prochaines zones horizontales mineures en termes de support pour l'évolution du cac 40 voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale d'un point de vue macroéconomique il faut à il faudra attendre 9h55 avec les chiffres du chômage en allemagne pour avoir des chiffres qui éventuellement nous donneront de la volatilité sur les marchés européens du côté des états unis pas de statistiques majeures cet après midi il faudra attendre 16h pour une communication de la banque centrale du canada sur l'évolution de ces taux d'intérêt voilà donc pour cette séance passez de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com 1